Mesdames et Messieurs, bonsoir. Merci de préférer ESAO TV pour vous informer. Voici les titres à développer. Face aux innombrables pertes en vie humaine et les importants dégâts matériels enregistrés lors des creux liés à des pluies torrentielles dans plusieurs villes du Bénin, des mesures urgentes sont prises lors du conseil des ministres tenues hier pour porter assistance aux familles éplorées. A l'occasion du premier anniversaire du Conseil national du patronat de la presse audiovisuelle, une séance de dons de sang est organisée ce jeudi à la Maison des Médias. Les collectifs des syndicats du secteur de la santé se sont farouchement opposés contre les réformes proposées par le gouvernement. Pour marquer le mécontentement, une grève de 48 heures est entamée depuis mardi. Papa ? Oui ma fille ? Tu sais je t'ai dit qu'après mon bac je veux devenir journaliste reporter d'image non ? Papa tu penses m'inscrire où ? ESAO ? ESAO papa ! Waouh ! Maman, maintenant que j'ai le bac, je veux faire les finances et les trésors, tu comptes m'inscrire où ? ESAO mon fils ! ESAO ? Oui maman ! Papa, tu sais qu'après mon bac, je veux être diplomate non ? Oui ? Tu comptes m'inscrire dans quelle université ? Mais ESAO il n'a toujours à nouveau ! ESAO ? Petit papa ! A ESAO, vous êtes formé et bien formé dans les filières comme administration du travail de la sécurité sociale, administration générale et territoriale, administration des impôts, gestion des marchés publics, planification et développement local, droits et sciences politiques, sciences économiques et de gestion. ESAO, c'est aussi sa télé numérique ESAI TV et son journal L'Informateur. ESAO, c'est à Béjoumédé, 3e rue après le carrefour 16 en Poulallan à Djeriko. Numéro de téléphone, 92-8, 92-8, 14-00, 96-90-55-11, 90-93-65-21. ESAO, l'excellence a un nom. Bienvenue à tous. Le président de la Fédération Béninoise de Handball, Antoine Bonon, a tenu dans l'après-midi de ce jeudi une conférence de presse. L'objectif visé est de préparer les jouets techniquement pour une victoire lors du prochain tournoi qui va démarrer les 24 et 27 septembre 2017 à Cotonou. Nous y reviendrons plus en détail dans nos prochaines éditions. La séance hebdomadaire du Conseil des ministres s'est tenue ce mercredi 20 septembre sous la présidence effective du président Patrice Talon. Face aux innombrables pètes en vie humaine et les importants dégâts matériels enregistrés lors des crues liées à des pluies torrentielles depuis la fin du mois de 2017 dans les communes de Karimama, Malenville, Zobodome, Zanyanandou Nweri, Adjongou, Bonon, Atiéme et Grandpopo, le Conseil des ministres a pris des mesures urgentes pour porter assistance aux familles éplorées pour prévenir efficacement des maladies hydriques dans les communes touchées. A cet effet, il est demandé au ministre de l'économie le décaissement d'une somme de 425,082,000 francs CFA. Au de cela, le Conseil des ministres a décidé de mettre fin aux négociations relatives avec l'opérateur GSM Glo Mobile et a instruit le ministre de l'économie numérique et de la communication en relation avec le ministre de l'économie et des finances et l'autorité de régulation des communications électroniques et de la poste ARCEP d'étudier les modalités de paiement des arriérés de redevances et d'en rendre compte au Conseil qui appréciera la suite à donner. Réunis au sein du collectif des syndicats, les agents de santé du Bénin ont entamé depuis mardi un mouvement de débrayage, objectif de fustiger la manière dont les réformes sont menées dans le secteur. Ce mouvement de débrayage est maintenu parce que le gouvernement n'a pas donné suite à leurs revendications. Un tout au sein de santé d'Akasato, le constat est le même. Suivons ce commentaire que nous propose l'ensemble de la rédaction de ESAO TV. Les réformes proposées par le gouvernement du président Patrice Talon dans le secteur de la santé ne passent pas. Réunis au sein d'un collectif, les syndicats se sont opposés farouchement aux propositions faites par la commission installée par le régime de la rupture. Après avoir organisé un sit-in la semaine dernière pour marquer leur opposition aux réformes, ils ont entamé ce mardi une grève pour dit non à ce qu'ils appellent privatisation de la santé béninoise. Une chose que les syndicats jugent inadmissible. Les travailleurs menacent d'intensifier le mouvement de protestation si le gouvernement ne satisfait pas à leurs revendications. Les syndicats, quant à eux, réclament la suppression pure et simple de la commission de mise en œuvre des réformes installées récemment par le gouvernement. Ils rendent ainsi le gouvernement du président Patrice Talon entièrement responsable des déconvenus qui découleraient de leur mutisme ou de leur entêtement. Par ailleurs, les travailleurs invitent le gouvernement à répondre à leurs doléances et les syndicats à faire au moins un service minimum. Ensemble pour la paix, respect, dignité et sécurité pour tous, c'est le thème retenu par l'Organisation des Nations Unies pour cette année 2017 dans le cadre de la Journée internationale de la paix. A cet effet, le réseau des médias pour la paix par le sport appelle à la grande mobilisation des médias afin d'accroître leur rôle dans la préservation de la paix des pays. Cette commémoration intervient à un moment où certains pays africains, notamment, sont à l'épreuve de crise politique interne avec malheureusement la complicité des médias qui contribuent à la propagation d'informations incitant à la violence à la reine et à l'incivisme. Par ailleurs, le RMPS a rappelé que les médias doivent plutôt s'investir davantage dans l'information, la formation et la sensibilisation sur la paix afin d'aider ces pays dans le respect et la dignité de la profession à maintenir une bonne cohésion sociale, gage d'une sécurité pour tous. Pour célébrer l'an 1 du Conseil national du patronat de la presse et de l'audiovisuel pour le compte de la cinquième mandature, les responsables du dit conseil ont organisé une opération de don de sang qui a eu lieu ce jeudi à la maison des médias 6 à Gbej Roumeni. En effet, plusieurs personnes ont été présentes à ce rendez-vous pour donner le sang afin de sauver des vies humaines. Reportage Donner le sang pour sauver des vies humaines est une priorité pour le Conseil national du patronat de la presse et de l'audiovisuel. Devenue une tradition, les professionnels des médias ne cessent de poser chaque année cet acte social qui permet à beaucoup de citoyens de retrouver leur santé. Plusieurs objectifs sont visés à travers cette opération. L'objectif vise à demander aux patrons de presse de donner un peu de leur sang pour sauver des vies comme d'habitude parce que vous n'avez pas sans savoir que dans le centre de santé, il y a cette pénurie de sang qu'on observe et qui amène une suite chaotique de décès à un point fini. Je me souviens par exemple d'une situation au CNSU, au service néonatal où jusqu'à aujourd'hui il y a une série de décès au niveau des nouveaux-nés qui ont des difficultés et qui sont dus au sang, à l'absence de sang. On voudrait pas s'en voir un peu les accidents qui foisonnent sur nos routes, etc. Il s'agit pour le CNPA, il s'agit pour l'ensemble de presse, il s'agit pour les patrons de presse d'aider un peu à soulager ça, à soulager nos soeurs accidentés, nos frères accidentés, nos mamans qui ont des difficultés en matière d'accouchement, etc. Et les petits-enfants qui ont besoin de sang, etc. Donc voilà un peu le premier objectif. Le second c'est permettre aux patrons de presse et à la presse en général, ceux qui donnent leur sang, de connaître leur groupe sanguin, de connaître leur état sérologique et aussi de connaître un peu leur situation en matière de diabète. Il y a des vies qui sont en difficulté dans nos hôpitaux et qui en ont besoin véritablement pour rester encore en vie. Donc nous avons estimé que ce geste est très important, nous devons aussi le faire en tant que citoyens et en tant que patrons de presse pour donner l'exemple. Les difficultés liées aux pénuries de sang sont une triste réalité au Bénin. Chaque jour, les hôpitaux font face à des situations où le sang peut sauver une vie humaine. C'est fort de cela que certains ont la bonne volonté et font preuve de générosité en donnant de sang pour sauver des vies. La problématique du don de sang a été réellement calvaudée. Quand nous considérons que des rumeurs persistantes laissent croire que les cybercriminels parviennent à acheter du sang humain pour se lever à des rituels pouvant leur permettre de s'enrichir, il faut vraiment sensibiliser la population à travers naturellement nos productions de presse pour leur montrer qu'il n'en est rien. L'opération lancée par le CNPA a permis aux hommes de la santé de collecter plusieurs poches de sang. L'appel est donc lancé pour les personnes de bonne volonté car celui qui donne son sang sauve une vie humaine. Après la période des vacances, enseignants et élèves ont repris le chemin de l'école pour le démarrage des cours. Mais à l'école primaire publique d'Adiago, l'ambiance est plus ou moins terne à cause de manques de personnel et de différents instruments. On écoute Foyin Kengilbert et Sotoou Lazaki, respectivement directeurs et enseignants de l'EPP d'Adiago, pour plus d'explications au micro de nos reporters. Au niveau du personnel, nous avons manque de personnel au niveau des deux groupes, en l'occurrence au groupe A. Cela constitue une difficulté majeure parce que l'effectif des enfants est déjà pléthorique et nous n'avons pas le personnel pour les encadrer. Nous avons aussi manque de salles, de tables bains. Les tables bains sont en nombre très insuffisant. Donc c'est des difficultés auxquelles nous sommes confrontés à cette rentrée. Nous avons malheureusement un manque criat de personnel au niveau de notre école et nous devrions être six. Nous nous retrouvons à quatre sur six, d'où la question de classe multigrade où je dois garder la classe de CM1 et la classe de CE2 qui sont dans cette classe que vous avez visitée. Nous avons vraiment besoin de personnel et c'est ça que nous sommes en train de gérer en ayant le CM1 d'un côté et le CE2 avec moi dans la même classe. Il va falloir réorganiser la classe autrement. Pendant que nous travaillons avec les enfants de CM1, il faut occuper ceux de CE2. Le dosage par rapport à certaines activités n'est pas le même. On essaye de pouvoir pratiquer la même activité avec eux tous tout en adaptant ça au niveau de chaque apprenant des deux coups. C'est ce que nous faisons. Et comme c'est le début, nous sommes au niveau de CM1 en train de donner le programme. Au CE2, ce n'est pas si classique. Il va falloir les occuper. Nous n'avons pas encore eu le matériel par rapport au CE2. C'est pour ça que vous avez vu, nous sommes en train de travailler d'abord avec les enfants de CM1 et d'ici la fin de la journée, tout rentrera dans l'ordre et on pourra commencer par travailler avec les deux. Et si se referme ce journal sur ESA TV, merci de l'avoir suivi.